Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Annecy contre AC Ajaccio, c'est un match qui a lieu ce samedi 25 novembre 2023 à 19h pour le compte de la 15ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 Alors Annecy c'est le 15ème du classement qui reçoit Ajaccio le 6ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 2 on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes on enchaînera par tous les résultats, toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video Au classement on a donc Annecy les amis qui est 15ème de Ligue 2 avec 15 points en 14 matchs, 3 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 17 buts pour 22 comptes, moins 5 de différence de but ils sont dans le bas du classement, ils n'ont que 2 points d'avance sur 3 qui est premier relégable L'AC Ajaccio est 6ème de son côté avec 23 points en 14 matchs, 6 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 15 buts pour, 12 comptes, plus 3 de différence de but Ajaccio et dans le haut du classement ils n'ont qu'un point de retard sur les équipes qui sont pour l'instant en place de barragiste pour la montée en Ligue 1 Au niveau des buteurs, alors on a pour Annecy Tamac et Kadi qui ont 4 buts pour Ajaccio, Tuzgar et Bamou qui sont à 3 buts, Annecy et Larose 3 buts et après il y a plein de joueurs à 2 buts et 1 buts pour les 2 équipes, pour les passeurs décisifs Candil d'Annecy est à 4 passes décisifs pour Ajaccio, on a Bayala et Kemper avec 2 passes décisifs et après il y a des joueurs à 2 passes et 1 passe pour les 2 équipes Les résultats de toutes compétitions confondues depuis le début de la saison Annecy c'est 15 matchs joués, 4 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 21 buts pour, 21 contre Voilà, 0 de goal à verrage, ils gagnent, ils perdent C'est pas super régulier si c'était entre la 2ème et la 7ème journée Ils auraient été vaincus pendant quand même 6 matchs où ils ont fait 2 victoires et 4 matchs nuls Sinon après ils ont enchaîné 4 matchs sans victoire, ils gagnent, après ils perdent Bon, chez eux ils restent sur une défaite contre Laval 3-1 qui est leader de Ligue 2 1 nul contre Amiens 1 partout, 2-2 contre Paris FC 0-0 contre 3, 1 partout contre Saint-Etienne Et une victoire contre Dunker 3-0, une défaite contre Guingamp 4-1 C'est à dire que depuis la 4ème ou 5ème journée, en fait chez eux ils ont fait 4 matchs nuls et une défaite Ils ont du mal à gagner chez eux Annecy quand même Ajaccio de son côté sur les 15 derniers matchs, 7 victoires, 5 nuls, 3 défaites, c'est plutôt pas mal 19 buts pour 13 contre, puis 6 de différence de but Ajaccio vient de gagner en plus en Coupe de France 4-1 à l'extérieur A l'extérieur il restait aussi sur une belle victoire à Grenoble 3-0 Une défaite à Concarneau 2-1, nul à Saint-Etienne 0-0, nul à Amiens 0-0 Une défaite à Guingamp 3-0 Bon, au début de saison les matchs à l'extérieur n'étaient pas terribles Mais là ils se sont ressaisis et ils ont fait quand même une très belle victoire à Grenoble 3-0 Une victoire en Coupe de France où ils ont fait le boulot Donc à l'extérieur ça va beaucoup mieux, Annecy est moins bien chez eux en ce moment Aux côtés des compos d'équipe et tactique, alors pour Annecy ça serait du 4-2-3-1 Avec gardien Escalès, défense, Lajugi, Jean, Diaz, Mahop, milieu de terrain défensif, Cachy Adeline, mieux offensif, Elie, Larose, Candil, Barry, attaquant, Caddy Et pour Ajaccio ça serait du 4-3-3 avec gardien Sola, Caro Défense, Youssouf, Chano, Avinel, Nouri, milieu de terrain, Jacob, Mangani, Marquetti, attaquant, Bamou, Tousgare Et Jacques Boll, Folcarelli, donc voilà le décor est planté entre ces deux équipes Effectivement peut-être un petit avantage pour Ajaccio qui me paraît un peu mieux à l'extérieur Que Annecy est bon à domicile en ce moment Mais après, Ajaccio aussi au classement est bien placé Et ils vont peut-être tout donner, Annecy va jouer avec la peur aux ventes Il faut qu'ils marquent des points pour s'éloigner de la zone rouge Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 25 novembre 2023 à 19h Pour le match de la 15ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 Annecy, le 15ème du classement, reçoit l'ACA Ajaccio le 6ème Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Au revoir